Vous venez de l'église, vous êtes un fidèle catholique. L'église catholique est appelée encore à une marche les dimanches prochains. Votre point de vue ? Mon point de vue est simple. La vérité reste vérité. Nous n'allons pas nous cacher derrière la vérité. L'église catholique prêche la vérité et la justice. Sûrement nous allons nous liguer et nous allons rallier derrière cet appel. J'apprécie personnellement cet appel parce que nous n'allons pas dormir. Nous ne devons pas dormir. Nous devons toujours continuer à prêcher la vérité comme Jésus qui est notre maître. Notre maître c'est Jésus. Jésus nous a appris à prêcher la vérité, à prêcher la justice. Jésus ne prêchait que la justice. Jésus ne prêchait que la vérité. Et nous ne devons qu'à nous conformer et suivre notre maître qui est Jésus. L'église catholique ne peut pas se cacher derrière la vérité. Elle ne peut pas prêcher la vérité. Ce n'est pas la politique. L'église catholique vit avec la population. L'église catholique prêche la population. Vous êtes prêt pour la marche des dimanches ? Le peuple appartient à Jésus. Vous êtes prêt pour la marche des dimanches prochaines ? Je suis à 100% prêt pour la marche des dimanches parce que l'église catholique n'est pas une église qui vit en dehors de la population. Un message pour les fidèles catholiques ainsi que la population congolaise ? Le message est simple et j'appelle toute l'église catholique à soutenir cette marche parce que c'est une marche qui va nous libérer finalement. Parce que nous avons constaté que le monde est jaloux. Le monde ne reconnaît pas Jésus. Et je peux appeler l'église catholique à soutenir et toute la population, tous les chrétiens à soutenir cette marche parce que c'est cette marche qui va nous libérer finalement. Les politiciens ont échoué. Nous pouvons dire que les politiciens ont échoué. Dans quel sens ? Parce que les politiciens nous prêchent chaque jour que la population va très bien. La RDC va bien. La population marche bien. La population vit bien. Mais l'église vit avec le peuple. L'église a trouvé que la population est misérable aujourd'hui. Alors il faut sauver cette population. Il faut sauver ce peuple de Jésus. Donc vous, vous diriez quel est le départ du président Jos Kabila ? Bon, les textes sont clairs. C'est lui qui ne respecte pas ce qu'il a signé comme accord, ce qu'il a signé comme promesse à la population. Je pense que cette même population inclut l'église. C'est cette population qui a placé cet homme pour les gérer. Et lorsque il se sent, on trouve qu'il est incapable de gérer cette population, je pense qu'il serait mieux. Le texte est clair. Je pense qu'il est, si il était sage, c'est mieux qu'il se place à côté. C'est un fidèle catholique, quel est votre point de vue ? Est-ce que vous êtes pour la marche ou que vous n'êtes pas pour la marche ? Effectivement, il est pour la marche parce que nous souffrons beaucoup dans notre pays. Nous souffrons beaucoup. Il faut que le président se quitte. Effectivement, son mandat a déjà pris fait. C'était prévu les 30 ans d'étendre. Il ne faut pas quitter. Mais, hélas, il continue encore de pouvoir, peut-être, avec les délicitations que l'Astenie nous a permis, quitter. Donc, vous allez marcher aussi le dimanche ? Le dimanche, oui, la population va marcher. Est-ce que vous êtes pour la marche ou bien vous êtes contre ? Bon, on ne peut pas rejeter l'appel de notre Église. Vous savez que nous venons d'éclairer des bords, que nous avons vraiment déclaré et que la situation de notre pays interpelle l'Église. Et que si aujourd'hui il y a des politiciens qui passent, l'Église devrait être considérée comme des partis politiques, ils sont en train de doubler, l'Église ne va pas accepter. L'Église est aux côtés du peuple. Vous savez qu'il y a des politiciens qui sont en train de diaboliser l'Église catholique, ce qui n'est pas bon. Il y a des Églises qui ont été profanées. Des gaz lacrymogènes ont été projetés dans des Églises, ce qui n'est pas acceptable. Et que donc, nous sommes derrière notre Église. Nous sommes unis comme c'est l'homme. Nous ne sommes pas des partis politiques. Nous sommes des chrétiens catholiques. Donc, vous, vous allez marcher également le dimanche prochain ? Oui, nous allons marcher. Nous sommes prêts à marcher. Ils vont nous tirer, ils vont marcher sur nos cadavres. En tout cas, nous sommes prêts. Ça ne sera pas le même cas qu'on a vu la fois dernière, quand l'Église catholique a encore appelé la population à manifester. À Goma, personne qui a bougé, contrairement à qui chassent. Bon, vous savez que la première marche, effectivement, à Goma, il n'y avait pas eu une grande sensibilisation au niveau de nos paroisses. Mais, vu que nos chrétiens ont été tués, nos paroisses ont été profanées, ça nous a dérangés, ça nous a énervés. Et que nous sommes prêts pour marcher et respecter l'appel de notre coordination de l'Église. Comme fidèles de l'Église catholique, et comme aussi tous citoyens congolais, moi je considère la Constitution de la République comme la Bible. Comme à l'Église, on nous apprend de respecter les prescrits de la Bible, nous devons aussi respecter la Constitution de la République. Et quand la Constitution n'est pas respectée, nous devons manifester. Ce n'est pas seulement pour les dimanches, mais chaque jour, normalement, nous devons marcher pour que, jusqu'à ce que la loi, la Constitution de la République, soit remise dans ses droits. Est-ce que pensez-vous qu'à travers ces marches, Demac a bien la vacuée de ces pouvoirs ? Oui, je suis certain. C'est le mot parce que certains ont encore peur. Mais nous devons tous nous lasser. Nous devons tous aller dans la même voie, marcher jusqu'à ce qu'ils cèdent le pouvoir. Christ, c'est la parole de Notre-Dame d'Afrique. C'est la Bible, l'Église catholique est une amie fidèle, une amie chrétienne. On a un moment, c'est le dimanche prochain, on a un moment, on a un moment, on a un moment, on a un moment. Si on a un moment, 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 on a un moment. On a un moment, 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 on C'est à dire qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps.